Ok ? Ok, vas-y, envoie. L'humus solème ! Vous entendez Hagrid qui dit à tout le monde « Allez, allez ! Allez dans les barques, les enfants ! Allez, on se dépêche, on se dépêche ! » Vous apercevez juste les élèves un peu plus vieux qui partent autre part, qui prennent un autre chemin. « Allez, les enfants ! » J'en ai entendu parler. Ah bon ? C'est la traversée des premières années. C'est de la merde. Mais on va traverser le lac. Pourquoi ? Parce que le temps que tu traverses le lac, tu deviens con. Il y a ma cicatrice qui va commencer à apparaître. Attention ! Elle est là ! Mais c'est le vrai Andy Potter ! C'était donc lui ! Il a été touché ! C'est la marque de vol de corps ! Andy Potter, c'est bien toi ? Qui me parle ? Le choix pour connerre. Très bien, un chapeau qui parle, tout va bien. « Je sens en toi beaucoup de force, de l'ambition, mais en même temps un peu de timidité. Et tu es un peu perdue. Dans quelle maison puis-je te mettre ? » Tout sauf Poufsouffle et Serpentard, s'il vous plaît. Poufsouffle ? Non. Pourtant, tu as les qualités de Poufsouffle. Oui, justement. Pas Poufsouffle, s'il vous plaît. Je peux prouver que je peux être beaucoup plus fort que n'importe qui de chez Poufsouffle, s'il vous plaît. Pourtant, tu es minable. Tu es tout à fait nul. Poufsouffle pourrait être une bonne maison pour toi. Mais j'ai la veine légendaire, choix peau. Hum, Serpentard, alors. Non, pas Serpentard non plus. Pas Serpentard ? Non, pas Serpentard. Pourquoi Serpentard ? Parce que... C'est l'ambition, tu as envie de conquérir le monde, je le sens au fond de toi. Non, Serpentard, c'est son pas Serpentard, s'il vous plaît, ni Poufsouffle. Hum, très bien, très bien. Quelle maison puis-je te donner, du coup ? Grifondor. Quelle maison puis-je te donner ? Grifondor. Poufsouffle. Grifondor. Tu veux, Gryffondor ? Oui, j'aimerais Gryffondor. Je suis partagé. En même temps, tu es quand même très, très naze. Poufsouffle. POUFOUFFLE ! Côté Poufsouffle, vous voyez un mec un peu plus vieux, qui a toujours une bonne tête de cul. On en est là. S'il vous plaît ! Il n'a pas que la tête du cul, il n'a pas aussi. La laine, c'est la voix de cul. Je m'appelle... Je m'appelle Billy ! Billy de Joël ! Et mon surnom, c'est Tétard. Je suis mon préfet. Vous me devez le respect et l'obéissance. Allez, venez tous ! Allons-y, monsieur Tétard. J'ai pas confiance. Allez, nous allons rejoindre notre maison. Qui est dans le coin le plus nul du château. Et puis finalement, vous arrivez jusqu'à des escaliers. Alors, attention ! Moi, je me suis déjà fait avoir une fois. Plus envie de ta tête. Les escaliers bougent. Les escaliers bougent ! T'es original ? Je suis retrouvée... À devoir dormir au chiot. C'est quand même mieux d'aller chez Gryffondor. Je regrette tellement le regret de Gryffondor. Allez, Tétard. Tu peux le faire. Alors, le mot de passe, c'est... Poufsouffle ! Très bien. C'est d'original. Allez, on répète. Inattendu. Allez, tous ensemble. Tu l'as oublié ? Poufsouffle. 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 Vous êtes l'élite de cette maison. Est-ce qu'on sera noté là-dessus ? Oui ! Plus 10 points. Non, je déclare, je peux pas le faire. Bon, concentrez-vous tous, s'il vous plaît. Nous accueillons dans cette salle... Luby, l'elfe de maison. Je ne suis plus réellement un elfe de maison, mais un elfe libre. Merci d'avoir conçu. Oui, 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 le bimé. Qui a été... Qu'est-ce qu'il est censé faire, le fucking Blue Boy ? Je crois que son nom est assez explicite comme ça. Oui, Shatman. C'est pour détendre l'atmosphère et le sphincter. Ah bah là, le sphincter, je le sens, moi, en tout cas. C'est pour ça qu'il est fait à la base de sirop de cordon, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux en faire avec ça ? 10 points pour Poufsouffle ! Yes ! Pour Punchline, bof ! Bravo, Shatman. Bon, vivement que j'ai mon mulet. Vous connaissez notre cri de guerre ? Très bien. C'est Poufsouffle en soufflant. Poufsouffle ! C'est quoi ça ? Poufsouffle ! Quand je vois le balai, ça me fait extrêmement peur parce que ça me rappelle ma vie d'avant. Moi, je nettoyais tout et les balais, ça voulait pas dire voler, ça voulait dire récurer les chiottes. Du coup, je préfère m'envoler en claquant des doigts. Alors, est-ce que tu récures les chiottes de chez toi, l'utile, avec un balai ? Je n'avais pas de chez moi et je faisais tout avec le balai. C'est un balai magique. Donc, tu nettoies la grande salle avec des traces de merde. Oui, mais juste avant, je claque des doigts pour qu'il n'y ait plus de merde dessus. Enfin, ça, c'est un truc que tu ne peux pas connaître, toi, étant donné que tu es chez Poufsouffle. Ah non, tu es bibide. Tu apprends les balais. Le truc le plus débile, il faut faire action. Balai, il vole. Connasse, t'es payé à quoi foutre ? Vous faites quoi ? Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. PUTE ! Debout ! Vous n'avez jamais transplané ? Transplat quoi ? Attrapez ma main, monsieur Potter. J'attrape la main de monsieur Potter et... Ça, je l'accepte. Je l'accepte. Il me téléporte au demi-étage. Tu me fais un jet de chance moins 10, s'il te plaît. Chance moins 10 ? Ça passe pas. Putain ! On est mélangé avec monsieur Potter. Non, mais si, ça fait 48 là, non ? Ou c'était 88 ? Non, c'était 88. Je n'ai pas menti. Ok, tu transplanes, t'arrives devant le bureau de rogues avec juste un bras. Toi, t'es resté en bas. Là, t'as juste un bras en moi. Ah ! Ah ! Mon Dieu ! Je me suis fait démantibuler ! C'est génial ! Mais quelque chose, putain ! Je suis en train de perdre un litre en de sang avec galon toutes les secondes ! Silencio ! C'est un masqueur repéré ! C'est un masqueur repéré ! Euh... Ah, la putain de vos mères ! Non, par contre... Chut, chut, chut ! Hum, 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 hum ! Est-ce que... Est-ce qu'il y a un oceau, putain ? Hum, 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 hum ! Je le fais, un tarant Télégras ! Pour lui faire danser les grands mots de ce brûlèque ! Hum, 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 hum ! Ceinture en série, lubie ! Jamais... Jamais j'ai connu un elfe de maison qui s'est fait brûler par Harry Potter, mon gars ! Hé, alors ça, c'est sûr, c'est possible ! Je remonte pas ! Non ! Non ! C'est répugnant ! Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce ? Où est-ce qu'on peut se planquer dans la pièce ? T'es dans un bureau, il y a un bureau, tout est en foutoir, il y a des fioles un peu partout de potions, etc. Je prends la première potion qu'il y a devant moi et je la bois. Bois ! C'est beau le dit, ça. Ok, tu la bois. Moi, j'ai une chance, toi. Très, très bonne idée. Oh ! C'est un critique ! Que des héros ! Soudainement, tu rouvres les yeux et tu n'as Dieu que pour Shetnion. Tu as un amour platonique pour elle ou lui, abyssal, complet, immense. T'as fait peur ? Shetnion, ta médiocrité me rend fou ! Si j'allais derrière mon bureau... Je pense avoir vu juste derrière. Le Procefeur, professeur Rogue, ce sac à merde. Le Procefeur. Une forme spectrale. Comment ? Quoi ? Tu dis avoir vu Johnny Hallyday ? Une forme spectrale. Pour le bénéficier de la dentiste. 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 Pardon. Qu'est-ce que tu en penses, Shetnion ? Il faudrait allumer le feu, peut-être ? J'ai l'impression que cette séance ressemblait vraiment au dernier Harry Potter où tout le scénario est expliqué d'un coup par un seul personnage. Mais faut que je ne comprends tout de même pas. Très avancé. Shetnion. Arrête de me demander toujours ce qu'il faut faire. Quel est ton but ? Je suis une pression incroyable. Qu'est-ce que tu veux obtenir, Shetnion ? Je voudrais qu'on résolve ce meurtre et qu'on fasse gagner Poufsouffle. Alors allons couloir B17. Il faudrait trouver les spectres. Et le couloir ? Le couloir Luby, il sait où c'est ? Oui, le B17 c'est juste au-dessus de nous. A deux étages et demi. Mais pas encore et demi. Non mais on peut transplaner. Je vous assure que ça passe. 100%. Prenons la voiture. J'ai ma voiture ! Sinon, j'ai ce port de loin. Des preuves. Mais il faut rentrer dans la salle. Pas forcément. Peut-être qu'on pourrait directement aller voir Malfoy. Moi, je sais, j'ai servi sa famille pendant des années. En claquant cette clé, je suis chez eux. Mais Malfoy, il peut mentir facilement. Il ne va pas nous dire la vérité. À moins qu'on ait un élixir de vérité. Mais sinon, ce n'est pas possible. Tu sais de quel élixir on parle ? On pourrait se transformer en un des amis de Malfoy pour lui poser des questions. C'est pas toi qui sais faire du truc ? Du polynectar ? Oui. Enfin, ça ne marche pas très bien quand même. C'est resté pour toi. Mais ça ne restera peut-être pas pour M.Poker. Il est quand même l'élu. Alors que toi, tu n'es qu'un nom binaire. C'est vraiment une forêt. Vous êtes complètement dans le noir. Les troncs sont énormes. Toi, tu es caché derrière un tronc. Ils doivent être à 5 mètres plus loin. Ils sont en train de discuter. Et je n'entends pas. Tu peux tendre dans l'instinct. Comment ? Tu peux tendre l'oreille. Ah, je tends l'oreille. Ça, j'ai de perception. Tendre l'oreille. Tenduos, oreillos. Personne n'est plus fort en perception. Oh, 0-0-0-1. Oh, mais non ! Un homicide critique. Oh là là. Ok. Il entend tout. J'entends les pensées. Je sais qui a tué. Tu l'entends donc très très bien. Il dit. Mon fils, ne fais pas tout capoter. C'est notre seule chance de radier cette enfoirée de Dumbledore. Tu as déjà donné à un fantôme l'idée de donner à un élève comment ouvrir cette porte vers la boutique au Nédiouk de Préaulard pour que la sorcière au bonbon attrape les méchants enfants de Poudlard. C'est bien. À partir de maintenant, ils vont tous mourir les uns après les autres. Et après, Poudlard sera réputé comme l'école la plus dangereuse du monde. Allez, rigole avec moi. Allez, casse-toi. Je commence à mettre en double tout ce que tu dis. C'est lui. Tu m'as l'air d'être un sacré fouteur de merde. Oh, tu sais. Ah, c'est pas passé, l'on va. Coucou. Je vais faire apparaître un serpent au milieu de la foule. Et ça va les disperser. C'est hyper malin, Chatmion. Oui. J'ai lu ça dans mon livre. Oula, il est pas facile à dire ce lueur en plus. Serpentasior. Non. Non, arrête de vérifier. Serpentasortir. Non. Serpentasortir. 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 Voilà, là on est bien. Il fallait que je m'entraîne. Tu le refais bien, s'il te plaît. Serpentasortir. Il y a pas trop de trucs. Fin, j'ai l'éducation, moins 10. Il me fatigue, il me fatigue. Allez, boum, réussite critique. Allez ! Réussite critique ! Les serpents bouffent les gens ! Vous voyez, il est tout d'un coup transcendé. Serpentasortir. Et vous voyez, un énorme serpent qui sort de la baguette. Énormissime, il fait des mètres de long et des mètres de long. On va pas pouvoir passer quand même ! Il part ! Il part comme une flèche. Il arrive. Vous entendez les gens faire... Ah non ! On se coure ! Le sapon arrive. Il arrache la tête. Il arrache les bras d'un. C'était sûr ! Il le bouffe. Il les démantilule complètement. Il les déchire. Et puis il se barre. C'était sûr ! Devant le tableau, vous avez un magma de sang de chair et de boyaux. Ça pue un peu la merde. Moi je dis, ça fait 4 victimes de plus pour le salope de sorcier ! Pas grave ! C'est sûr ! Que faites-vous, chien ? Voilà, je veux essayer de savoir comment on fait apparaître quelqu'un qui a un milieu. Attends, attends, attends ! La sorcier elle nous parle. Elle a un peu mal à la gorge. Il n'y a pas des bonbons contre le mal de gorge ? On peut pas lui enfiler ? Attendez, attendez, qui aurait pu avoir mal à la gorge depuis le début ? Mais non, mais elle est là. Nous avons... C'est peut-être quelqu'un qui a attrapé moi. C'est vrai, dans les énigmes de milliers. Qui aurait pu avoir mal à la gorge depuis le début ? Et nous, on regarde bien toutes les cases ! Vous avez tué... Vredjinal. Et un autre enfant. Et 4 rônes, gars ! Avec un certain enfant ! Et ça, c'est vraiment pas bien ! Ça va ! Ça, c'est vraiment pas bien ! En plus, je vous l'avais fait sortir de la baguette ! Tu sais, tu vois, on est tous témoins ! T'es vraiment pas cool ! T'es vraiment une sale pute ! Et finalement, en fait, c'est peut-être toi qu'on devrait arrêter. T'as fait plus de beurre que la sincère ! C'est vrai que t'as un plus haut qui count ! Mais que je take quand même ! Ok ! C'est vrai qu'il meurt ! Ok ! Tiens ! Tu vois que ça se rapproche de toi ! Se rapproche de toi ! Se rapproche de toi ! Et tout d'un coup ! Ça te passe à travers ! Tu sens une douleur énorme ! Nooooon ! Comme un choc ! Non, c'est pas ! Est-ce qu'on peut éteindre la lumière ? S'il vous plaît ! Ah oui ! Attention lumière ! Nox ! Nox ! Hummus ! Hummus ! Hummus ! Lumière ! T'as mal ! Putain ! C'est mon calcul rénal qui revient ! Tu rouvres les yeux ! La lumière revient ! En flash dans tes yeux, tout est blanc autour de toi ! Tout est blanc ! Sur un billet en blanc, il ressemble à des docteurs ! Tu vois un qui a retiré ! Tu as les deux trucs en acier que tu connais bien ! Qui te font un choc au corps ! Oh ! Et on retire ! Et lui il te regarde dans les yeux, il te fait ! Monsieur ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Vous trois ! Oui ! Vous êtes des médecins ! Ah oui ! Dans notre monde réel ! Ah ah ! Des moldus ! Cette personne est folle ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Oui oui ! Bien sûr ! Ouais ! Ça fait maintenant le troisième délire ! Je rame de ouf là ! Adi ! Je suis en train d'essayer de faire une conclusion sympa ! Vous êtes fou ! Mais je ne suis pas fou ! Vous êtes fou Adi ! J'ai vécu ces choses, elles sont bien réelles ! Vous vous appelez Jean-Louis Boyer ! Vous êtes sort d'Overwatch ! Mon prénom Nox ! Je ne suis pas Nox ! Je connais Shatmion, je connais Luby, je connais Funkal ! Mais vous ne connaissez rien ! Mais si je vous le dis, j'étais là à faire des jeux que je réussissais jamais ! Evidemment tout ça est vrai ! Oui, vous êtes un petit nerd ! Vous jouez au jeu de rôle avec vos amis de temps en temps ! Mais il n'y a pas la mort ! Et en plus vous êtes mauvais ! Mais non ! Vous étiez en train de jouer une partie de jeu de rôle avec Diopi ! Et c'était si nul ! Qu'il a dû changer le scénario pour sauver la soirée ! Excusez-moi ! Il est 8h15, on doit tous se casser là ! C'est l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !